Mort d'Alain Delon, qui est son jeune frère Jean-François, qui a vécu dans l'ombre ? Dimanche 18 août 2024, Anthony, Anouchka et Alain Fabien Delon ont annoncé la mort de leur père, Alain Delon, dans un communiqué à la FP. L'occasion de revenir sur la relation que l'acteur entretenait avec son jeune frère, Jean-François. Le guépard s'en est allé. Dimanche 18 août 2024, Alain Delon a poussé son dernier souffle à l'âge de 88 ans. Dans un communiqué à la FP, ses trois enfants ont partagé, un grand fauvet mort, qui fascinait et divisait à la fois, il s'était insereinement dans sa maison de douchy, entouré de ses trois enfants et des siens. Point, sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité, dans ce moment de deuil extrêmement douloureux. Si l'acteur laisse derrière lui ses trois enfants et ses quatre petits-enfants, il laisse également son jeune frère, Jean-François, de 11 ans son cadet. En janvier 2021, dans les colonnes du magazine, Jean-François, qui a le même père que la star, s'était rappelé. Enfant, on était complice, mais on se chamaillait aussi comme deux frères peuvent le faire, Alain Delon est à la fois famille, et en même temps, il ne l'est pas du tout. Jean-François, il estime avoir été laissé pour compte. Baloté entre chez sa mère, son père et sa famille d'accueil, l'acteur n'a pas eu une relation stable. Il vivait entre Bourg-la-Reine chez sa mère et là il est rose, chez son père, également père de Jean-François, note de la rédaction. Cette déconnexion du père et de la mère a été très importante. À l'âge où j'aurais vraiment pu avoir une relation proche avec lui, il était en Indochine, avait-il indiqué avant de préciser, il avait le goût de la castagne. Ce n'était pas un gailuron, mais plutôt un jeune chien fou. Au cours de cet entretien, le frère d'Alain Delon avait indiqué, il estime avoir été laissé pour compte, mais il ne donnera jamais l'occasion d'en parler. Si est-il tabou, avant de préciser, quand il est revenu, c'était une tête brûlée. Il ne voulait plus voir ses parents dont il avait gardé un mauvais souvenir. Il a alors fréquenté Pigalle, les putes, les truands, un jour de 1957, nous marchions dans la rue avec mon père et on voit l'affiche d'un film quand la femme s'en mêle. Et en bas de celle-ci, le nom d'Alain Delon. Si est-il comme ça qu'on a appris qu'il était acteur. Jean-François, parfois, j'aurais eu envie de lui rentrer dedans. En 1961, malgré qu'il ne soit pas proche, Alain Delon avait aidé son frère à trouver du travail dans le milieu du cinéma. Sur Madely, Delon voulait que je sois premier assistant. Comme je n'avais pas encore assez d'expérience, Pierre Caro, le directeur de production d'Adèle Productions, a préféré que ce soit le frère de René Clément, Claude. Je n'ai donc été que deuxième, s'était-il rappelé. Enfin, Jean-François avait ajouté, parfois, j'aurais eu envie de lui rentrer dedans. Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de proximité, mais il est comme ça avec tout le monde. Il est animal, il sent. Il a des capacités exceptionnelles et en même temps des défauts immenses. Tout est son contraire, si est-il le mec le plus imprévisible que je connaisse. Sous-titrage Société Radio-Canada